Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre le petit challenge que je vous ai lancé pour changer de vie. Moi je suis au stade, j'essaye de blanchir mes dents. Donc voilà, je vous donnerai bientôt mon retour pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et aussi dans ma perte de poids. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, suivez les prochaines vidéos. J'essayerai de vous les faire assez régulièrement. Aujourd'hui on va voir la différence entre le limage à la lime et le limage à la ponceuse pour sa mauvaise main. Alors j'étais en train de commencer à limer ma mauvaise main pour vous faire une prochaine pause. Finalement je voulais vous la montrer sur ma bonne main. Je voulais la tester d'abord sur ma mauvaise main. Et en fait je me suis dit, ça pourrait être intéressant puisque bien souvent on a des soucis avec le limage sur sa mauvaise main. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer les deux techniques. Je vais vous montrer donc comment moi je procède, à quelle vitesse au niveau de la ponceuse. Et comment bien utiliser la lime et surtout quelle lime. Donc restez bien tout au long de la vidéo pour voir vraiment tous les détails. Et à la fin je vous donnerai donc voilà mon retour sur ce que moi je préfère faire sur cette main. Et ce que je préfère faire sur la deuxième main. Puisqu'en fait je ne fonctionne pas toujours de la même manière. Donc je vous expliquerai tout ça. Et aussi dernière petite info avant qu'on commence. Je vous ai fait une toute nouvelle conférence. Elle est disponible sur mon site. Je vous mets le lien juste en dessous. Elle est vraiment topissime. Je vous fais une offre dedans qui est juste incroyable. Parce que je vous offre tellement tellement de choses. Mais elle restera pas très longtemps je pense en ligne. Puisque je suis déjà en train de... Je viens de refaire mes calculs entre temps et je viens de me dire que là ça fait... Je vous offre vraiment beaucoup de choses. Voilà donc si vous voulez en profiter dépêchez-vous parce qu'elle sera pas longtemps en ligne. Voilà on se retrouve tout de suite donc pour les angles. Voilà donc pour la première fois je vais me filmer en même temps que je vous fais la vidéo. Et comme ça du coup vous pourrez me dire si ça vous convient. Je viens juste de voir qu'il y a la lumière dans le champ. Je la descends. Et voilà je stabilise mon écran. Et on y va c'est parti. Donc on va commencer par la lime. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais essayer de mettre les deux images pour que vous voyez bien. Ou je basculerai d'une image à l'autre. Voilà donc là j'ai commencé cet ongle. Donc l'index. Et en fait... Donc je l'ai commencé à la lime. Donc en fait on va pas en tenir compte de celui-ci. Je vais faire plutôt les deux autres. Et en fait on va calculer finalement le temps que je vais mettre pour faire l'un et l'autre. Alors je pourrais... Celui que je ferai à la lime je pourrais pas le faire à 100% à la lime. Puisque en fait je vais... Je pourrais pas en fait aller jusqu'à l'ongle sans... Voilà. Sans ralentir avant on va dire. Puisque sinon on risque de creuser dans l'ongle. Donc il faudra vraiment faire bien attention. Et donc du coup je vais toujours devoir travailler en deux étapes. D'abord avec la lime grain épais et la ponceuse avec un grain épais également. Et dans un deuxième temps avec un grain plus fin. Donc voilà c'est parti. Et donc je vous dirai après moi ce que j'en pense. Allez on démarre le chronomètre. On commence avec la lime. Donc c'est une lime neuve grain 80-180. Je l'ai juste utilisé une seule fois. Donc là en fait je vais limer tout autour de mon ongle en l'image diamant. Si vous ne savez pas ce que c'est dans ma formation offerte je vous en parle. Je vous montre comment bien le réaliser. Donc du coup on va essayer d'aller quand même le plus vite possible. Mais sans que ça chauffe. Si vous avez une personne qui a les ongles qui chauffe il faudra vraiment pas travailler trop vite. Et on perd également du temps. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien maintenir ma lime avec ma main gauche. Et c'est plutôt ma main droite qui va bouger. Puisque c'est avec celle-ci que j'ai le plus de dextérité. Donc dès que vous travaillez sur votre main forte. Donc c'est à dire la mauvaise main. Puisque c'est plus compliqué de travailler dessus de sa main gauche quand on est droitière. Ben forcément il faut des petites astuces. Donc astuce numéro 1 c'est de plutôt bouger le doigt que de bouger la lime. Si jamais ça commence à chauffer on peut s'arrêter un petit peu. Et on recommence. Moi ça chauffait pas trop c'est juste pour vous montrer. Voilà donc je suis toujours en train de limer. Il y a toujours encore un petit peu de matière. En sachant que je n'en avais pas non plus trop trop dessus. Mais voilà il y a une base d'acrygel. Enfin il y a de l'acrygel dessus et puis du gel. Donc forcément c'est un peu plus dur comme matière. Attention! C'est résumé qui s'estftmedie. voilà donc on a fini avec la lime noire on va passer maintenant à la seconde lime alors celle-ci a déjà un peu servi mais elle peut encore servir c'est une grain 100-180 donc je vais l'utiliser plutôt du côté 100 et je finirai avec du 180 et si jamais vous avez un souci pour limer avec la grain 80 essayez de basculer justement si ça chauffe un peu trop ou quoi essayez de basculer plus rapidement sur un grain plus fin il se pourrait que du coup l'ongle chauffe moins et s'il chauffe moins l'avantage qu'il a c'est qu'en fait il va il va moins il va mieux le produit va mieux partir donc du coup ce sera plus rapide pour vous et plus agréable pour la cliente mais c'est pas toujours le cas donc c'est vraiment c'est un travail il faut faire vraiment du cas par cas on peut pas jamais généraliser et même du cas par cas d'une fois à l'autre c'est à dire que une fois sur une cliente ça va se passer comme ça une autre fois peut-être différemment donc voilà il faut toujours savoir comment réagir c'est pour ça qu'une formation est importante et c'est pour ça que pour débuter je vous offre une petite formation d'initiation donc vous pouvez aller sur le site pour pour y accéder vous avez encore une fois tous les liens en dessous pour y accéder ça y est mon ongle et bien est plutôt pas mal je finis avec le grain 180 alors attention à ne pas trop limer pour ne pas que vos ongles deviennent rouges donc quand vous les limez régulièrement il se peut qu'ils deviennent rouges et là c'est pas bon donc on va faire maintenant le prochain avec la ponceuse donc cette ponceuse là vous la retrouvez dans les kits d'ailleurs dans la prochaine vidéo soit dans la prochaine soit celle d'après je vous ferai une vidéo complète sur le matériel à avoir absolument et en plus de ça voilà je vous propose un tout nouveau kit avec une super main d'entraînement vraiment top top qui se fixe super bien la table donc voilà et c'est une main en silicone avec voilà du coup la ponceuse tous les autres produits je vous en parle dans la prochaine vidéo pour l'instant on va l'utiliser cette ponceuse donc comment est-ce qu'on l'utilise et bien on va appuyer donc sur le bouton jusqu'à ce que voilà ça s'affiche et on va donc tourner voilà donc l'embout tourne et je vais la mettre à fond pourquoi est-ce que je mets ma ponceuse à fond ? tout simplement parce qu'il y aura moins de vibration que si je la laisse par exemple à 20 000 tours là ça chauffera plus 35 000 tours pardon donc on va vraiment la mettre au maximum alors attention sur les cuticules il ne faut surtout pas la mettre à 35 000 tours ça je vous en parle également assez régulièrement il faut faire très attention sur les cuticules alors si vous voulez travailler comme ça la position F ici ne sera pas adaptée dans ce cas là il faudra appuyer sur le bouton le petit R s'affiche et là donc le sens de rotation est fait pour l'utiliser dans ce sens non je vous dis des bêtises voilà c'est pour l'utiliser dans ce sens là pour l'autre main ce sera la position R euh F par exemple ça y est je m'en mêle un petit peu j'ai pas assez dormi je suis vraiment désolée donc là en fait mon objectif ça va être de faire des bandes mais voilà en principe c'est ce qu'on fait sur cliente mais sur soi il faut faire très attention parce que de la mauvaise main on risque de creuser donc en fait je vais venir le faire tout doucement enfin doucement aller assez rapidement mais pas trop appuyé pour pas creuser sinon on pourrait faire un trou d'un coup et là il faut vraiment éviter donc là au bout comme vous pouvez le voir ça fait pas mal mais là par contre je ne mettrai pas mon doigt donc les grains sont beaucoup plus épais ici donc faites très attention à la peau de côté également vous pouvez la tirer un petit peu si vous y arrivez voilà donc on lance le chronomètre et c'est parti voilà je vais arrêter la ponceuse tout simplement parce que non je ne vais pas arrêter je l'ai juste changé de sens ça y est donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on ne va pas le faire entièrement à la ponceuse là il reste encore un petit peu plus de matière qu'à la lime un tout petit peu plus et donc du coup je vais finir avec la lime classique donc 180 dans un premier temps puis 180 à la fin pour vraiment éviter d'abîmer mon ongle naturel et pour éviter que ça chauffe de trop donc de la même manière j'utilise la lime en bougeant mon doigt alors verdict comme qu'est ce que je préfère entre entre la lime et la ponceuse alors honnêtement sur moi je préfère presque le faire entièrement à la lime ça m'arrive de le faire également à la ponceuse mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça chauffe un tout petit peu plus sur ma main gauche puisque je suis moins à l'aise avec donc ma main gauche qu'avec ma main droite j'ai dit je crois la mauvaise main à l'instant bon vous n'en triaderez pas compte et donc du coup je crois que je préfère les limer rien qu'à la lime par contre sur mon autre main systématiquement je le fais à la ponceuse et sur cliente systématiquement à la ponceuse aussi mais pour ma mauvaise main je préfère utiliser la lime d'abord la lime grain 80 pour enlever le plus gros et ensuite la lime plus fine pour pouvoir vraiment bien enlever les résidus donc voilà je vous montre la différence entre les deux en principe il n'y a pas vraiment de différence puisque j'ai fini avec la même lime et donc maintenant je vais pouvoir faire pareil sur mes autres ongles faire la pose et je vous prépare très très rapidement et bien la prochaine pose sur mes mains donc vous verrez je vous prépare une pose une technique avec du baby boomer puisque voilà c'est toujours et encore un incontournable on a toujours encore du mal là je vais vous montrer vraiment comment faire un baby boomer hyper facilement, hyper rapidement avec des techniques d'actualité et d'ailleurs dans ma conférence si vous ne l'avez pas encore regardé dans ma toute nouvelle je vous montre donc comment gagner du temps avec et puis surtout être à la pointe au niveau des techniques avec la toute nouvelle formation que je viens de sortir donc styliste angulaire niveau 3 et donc du coup je vous en parle je vous parle également un peu des autres et je vous montre aussi voilà comment ça se passe sur la plateforme de formation comment je corrige mes élèves comment je les accompagne individuellement voilà je vous explique tout ça donc si ça vous intéresse tous les liens sont sous cette vidéo donc voilà et puis dites-moi en commentaire comment vous vous faites pour limer vos ongles ou si vous êtes au tout début que vous ne pratiquez pas encore ou que vous avez un peu peur de vous lancer ben voilà parlez-moi un petit peu de votre histoire dans les commentaires je serai très contente de vous lire en général je vous réponds dans la journée ou en tout cas au plus vite et donc du coup j'essaye de répondre à tout le monde donc voilà si vous me laissez un petit commentaire un petit pouce en l'air et ben ça m'aide à progresser au niveau de ma chaîne YouTube et ça m'encourage à vous faire plus de vidéos donc voilà je suis très motivée à vous en faire tout plein dans les prochains temps et des vidéos pertinentes donc voilà n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce en l'air un petit commentaire je vous dis à très bientôt les filles bye Sous-titres par Jérémy Diaz